Bonjour, Matman, le retour pour la section spéciale Algorithme sur calculatrice, calculatrice TI Alors là, je vais vous présenter l'algorithme qui a été proposé au bac S, Pondichéry, 2013 Alors, nous avons l'algorithme suivant avec 3 variables, 2 nombres entiers, donc K et J et un nombre réel, P Bon, alors, nous prenons notre calculatrice TI Nous allons dans le menu Programme et nous créons un nouveau programme que nous allons appeler Pondcom Pondichéry Alors, P, O, N, D, voilà pour le nom du programme Donc, les premières instructions, on veut initialiser la variable P à la valeur 0 et la variable J à la valeur 1 Donc, ici, on va mettre 0 affecté à la variable P Oui, donc P, c'est une variable, donc c'est une lettre, donc il faut d'abord appuyer sur la touche Alpha Je vais en profiter pour vous montrer comment faire une double affectation Sur la même ligne, on rajoute tout simplement deux points pour séparer les deux affectations Alors, ici, c'était la deuxième variable J qui prend la valeur 1 Donc, on affecte la variable J de la valeur 1, donc on stocke la valeur 1 dans la variable J Bon, ensuite, on souhaite saisir la valeur K Donc, ça veut dire qu'on va demander à l'utilisateur Donc, on a deux choix, soit Input, soit Prompt, puisque le nom de la variable va être le même, on va utiliser Prompt Et on va faire même les trois affectations sur la même ligne Donc, j'appuie sur la touche Programme Puis, dans Entrée-Sortie, je vais sélectionner le deuxième Prompt Et, ici, je vais mettre K Donc, en une seule ligne, j'ai fait trois instructions Ce qui permet d'aller plus vite Alors, maintenant, le traitement, ça va être une boucle While Puisque nous avons une condition, tant que P est inférieure Strictement à 0,05 moins 10 puissance moins K Donc, ici, on appuie sur la touche Programme Dans les structures de contrôle, on choisit le numéro 5, While Et, là, donc, la condition d'arrêt, c'est P inférieure strictement à 0,05 10 puissance moins K Donc, P inférieure strictement Voilà A 0,05 moins 10 puissance moins K Moins Alors, le 10 puissance peut s'obtenir directement en appuyant sur la touche seconde puis sur la touche Loc Et 10 puissance moins K Voilà, comme ceci, on ferme la parenthèse Donc, ça, c'est notre condition d'arrêt Ensuite, le traitement On affecte la variable P de la valeur 0,2 P plus 0,04 Donc, 0,04 plus 0,2 fois P 0,2 fois la variable P Et on stocke tout ça dans la variable P Voilà, comme ceci Et ensuite, on incrémente la variable J qui va servir de compteur Donc là, pareil, on peut faire une double instruction Ici, voilà J plus 1 qu'on va stocker dans la variable J Voilà, comme ceci Et on ferme la structure conditionnelle La structure de boucle, pardon Avec l'instruction end Comme ceci Et on affiche la valeur de J Donc, affichage Disp Et on va dire que c'est la variable J Comme ça, on saura ce qu'on affiche Et voilà, comme ceci Avec un petit espace pour que ça ne soit pas collé Au nombre Au signe égal Et on sort du programme Puis On appelle le programme Pour l'exécuter Entre une valeur de K Alors, dans l'exercice Eh bien, on n'avait pas de valeur spécifique K désigne la précision Donc, on va mettre A3 décimale Voilà Et on obtient J égale 4 Voilà, vous savez maintenant Comment implémenter l'algorithme proposé Au baccalauréat S. Pondichéry 2013 S. Pondichéry 2013 Merci.